Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en grande forme. Voici quelques petits exercices à faire à la maison. C'est parti, prenez de la place, suffisante pour pouvoir bouger vers l'arrière, vers l'avant, sur les côtés. Vous pouvez aussi avoir une chaise avec un petit coussin pour être confortablement installé. Prenez une petite boudet de l'eau si vous avez besoin. C'est parti, on y va, on se grandit, on regarde loin devant et on prend le temps de respirer. Inspirez doucement par le nez et expirez doucement par la bouche. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. L'inspiration qui gonfle la poitrine et l'expiration qui la fait diminuer de volume. En inspirant, élevez les bras doucement sur les côtés et en expirant, abaissez doucement. coordonnées, respiration et mouvements, allez-y progressivement. Les bras sont tendus, vous inspirez, vous expirez. Tenez les bras à hauteur d'épaule et expirez, replacez les bras au-devant dans la largeur de vos deux épaules. Inspirez, ouvrez et expirez, refermez les bras au-devant. Et abaissez doucement. Si vous le pouvez, en fonction de votre capacité, au niveau articulaire, au niveau de l'épaule, vous allez élever votre bras droit en inspirant et expirez, abaissez. Si votre bras doit s'arrêter à hauteur d'épaule, ce n'est pas grave. Inspirez, même chose avec le bras gauche, expirez, abaissez doucement. Les deux bras, simultanément, s'élèvent sur l'inspiration. Je vous rappelle de ne pas forcer, si les bras doivent s'arrêter à hauteur d'épaule, ce n'est pas grave. Inspirez et expirez. Parfait. Relâchez vos épaules, tournez la tête à droite en inspirant, tournez la tête à gauche en expirant. Dernière fois de chaque côté. Revenez dans l'axe, élevez sur l'inspiration et abaissez sur l'expiration. Redressez votre tête, replacez-la dans l'axe et trouvez une petite inclinaison sur la droite en expirant. Redressez la tête en inspirant, puis sur la gauche en expirant en regardant. Dernière fois de chaque côté. Parfait. Placez vos pieds plus large que vos épaules. pointes de pieds vers l'extérieur. Vous allez mobiliser votre bassin. Poussez sur le côté, doucement, votre bassin. Prêve. Alors, on peut dès à présent se concentrer sur le tonus musculaire de la paroi abdominale. Et rentrez doucement son ventre. Et faire ses mouvements malgré tout. Gardez le ventre rentré et inspirez dans les côtes. Maintenant, enroulez votre bassin comme si vous dessinez un cercle ou comme si vous disiez tourné un cerceau autour de la table. Continuez de bien inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Changez le sens de rotation. Parfait. Immobilisez votre bassin. Maintenant, vous imaginez avoir des petites bretelles entre les côtes et les hanches. L'une après l'autre, on va travailler à les resserrer par la force abdominale. Donc, votre ventre est déjà rentré vers l'intérieur pour le tonus musculaire. Et sur votre expiration, vous allez vous concentrer à resserrer votre taille à droite, ce qui va incliner votre buste. Et en inspirant, vous redressez. Même chose à gauche. Très bien. Ce n'est pas évident de bien ressentir la paroi de nez se contracter pour ramener les côtes vers les hanches sans déhancher. Super. Maintenant, rotation du buste. Vous allez emmener votre buste et votre bassin sur le côté. Très bien. Ce qui va emmener une rotation au niveau de la jambe. Et passer sur la pointe de pied. Petit travail de mobilité des bras. Nous dessinons un arc de cercle de la droite à la gauche en passant par le bas. Très bien. Déjà, un joli travail d'équilibre. Parfait. Les pieds sont encore plus larges. Pointe de pied vers l'extérieur. Vous allez plier un genou après l'autre. Genou droit plié. Genou gauche plié. Essayez de ne pas vous baisser au niveau du buste et de rester grand. Comme si vous vouliez repousser le plafond avec le sommet de votre tête. Mais pliez un genou après l'autre. Super. Maintenant, équilibrez-vous et pliez les deux genoux simultanément. Le buste reste droit. Les fesses sont légèrement pointées vers l'arrière. Et descendent sur la flexion des genoux. Parfait. Vous auto-agrandissez en contractant les cuisses et les fessiers. Élévation et fléchissement. Parfait. Comme si vous vouliez aller chercher une chaise derrière. Parfait. Tiens, ça tombe bien. Vous avez une chaise. Alors, pour les personnes qui ont des petits soucis d'équilibre, vous pouvez venir de la chaise. Et la placer devant vous. De manière à avoir un point d'appui léger avec votre main. Donc, placez-la à droite ou à gauche. Pour les personnes qui n'ont pas de soucis d'équilibre, vous n'en avez pas encore besoin. Je vais vous montrer les exercices sans chaise. Mais n'oubliez pas que vous pouvez avoir un point d'appui avec votre main très léger sans tenir et s'appuyer dessus. Donc, les deux pieds dans la largeur du bassin, vous allez tout d'abord plier légèrement vos genoux pour être souples et bien ancrés dans le sol. Et vous allez placer votre pied droit à l'arrière sur la pointe. Travail d'équilibre. Parfait. On tient cet équilibre. Et on change. Le pied gauche à l'arrière sur la pointe. Pliez bien vos deux genoux très légèrement. Super. On reprend le pied droit derrière. On va mobiliser sa cheville en dessinant un cercle avec la cheville dans le sens inverse maintenant. Immobilisez-vous et ramenez le pied. Parfait. Plie gauche derrière. Sur la pointe de pied. Essayez de ne pas enfoncer le talon dans le sol. Parce que vous êtes sur la pointe. Restez à votre place mais vous ne mettez pas de profil. N'enfoncez pas le talon dans le sol. Gardez le talon en l'air. Changez le sens. Immobilisez-vous. Et ramenez le pied gauche. Très bien. Placez votre pied droit devant vous. Le talon dans le sol. Nous allons ouvrir et fermer la hanche. Mobilité. Parfait. Toujours légère. En douceur. Changez. Pied gauche devant vous. Sur le talon. Ouvrez et fermez. Immobilisez et ramenez. De nouveau petit travail d'équilibre. Nous avons les deux genoux légèrement souples. Nous allons placer de nouveau le pied droit derrière soi. Travail d'équilibre. Élévation des bras. Bien. On regarde loin devant. On peut tenir toujours le ventre vers l'intérieur. Et on inspire doucement par le dos. Nous allons décoller le pied à l'arrière puis le reposer. Décoller et reposer. Décoller et reposer. Et on tient. Allez, on tient l'équilibre. Alors si le pied chute, on essaye de reprendre l'équilibre. Et on repose. Parfait. Ramenez le pied et changez. Pied gauche, à l'arrière, les deux genoux souples. On trouve l'équilibre en élevant les bras. On regarde devant soi. On fixe un point. On tient le ventre légèrement vers l'intérieur. On décolle. Et on repose. Le pied gauche. Pas facile. Concentration. Très bien. Et on tient. Super. Alors en montant, on fait travail d'épaule. Là, les bras tendus, ça commence à chauffer un petit peu. On trouve son équilibre. Et on repose. Parfait. Ramenez votre pied gauche. Les deux pieds sous les hanches. Largeur de bassin. On se grandit. Comme si on voulait repousser le plafond et le sommet de sa tête. On monte sur demi-pointe. Et on repose doucement. Très bien. Fixez un point loin devant vous. Encore une fois. Parfait. Les genoux souples. Le pied droit qui touche devant. Le pied droit qui touche derrière. Devant. Derrière. Travail d'équilibre. Parfait. Devant. Et derrière. Alors je vous rappelle, les personnes qui ont besoin d'équilibre, mettez une main à hauteur de la chaise. Et essayez d'avoir la main qui décolle le plus souvent possible. Ramenez le pied sous la hanche. Changez. Même chose. Pied gauche derrière. Pied gauche devant. Si vous avez besoin d'appui pour l'équilibre. Donc là, tout le poids du corps est porté par la jambe opposée. Encore une fois. Et on ramène. Très bien. Les genoux souples. Super. Donc on va faire un petit travail d'équilibre de nouveau. En passant cette fois-ci à l'avant, à l'arrière, sans toucher le sol. Pas évident. On va tendre la jambe. Tendre la jambe derrière. Voilà. Très bien. On emmène la jambe devant. On emmène la jambe derrière. Alors si le pied touche, c'est pas grave. On essaye de solliciter son équilibre du mieux qu'on peut. Et on ramène. Super. Pied les deux genoux. Même chose avec la jambe gauche. Travail d'équilibre. Pas facile. J'essaie. Courage. Le pied ne touche pas par terre. Alors bien évidemment, il a pu toucher par terre. Mais on ne s'arrête pas pour autant. Et on ramène. Très bien. Parfait. Vous pouvez boire un coup, si vous le désirez. Et on continue avec quelque chose d'un petit peu plus rythmé. Voilà. On est parti. Marche sur place. Tout simplement, levez un pied, puis l'autre. Les bras peuvent nous accompagner. Très bien. C'est pas facile de s'imaginer marcher dehors, tout en restant sur place. Donc imaginez-vous sur la plage, imaginez-vous dans la forêt, mais en dehors de chez vous pour vous évaler un petit peu. Très bien. Ou imaginez-vous, comme au séance Club Coeur et Santé, tous ensemble réunis, comme ce sera bientôt le cas. De cette marche, nous allons la transformer en une jambe tendue devant soi. Donc au niveau des bras, pour le moment, je ne vous demande pas de grand chose. En remis, vous concentrez sur l'équilibre, la coordination. On va avancer légèrement le bras opposé, vous voyez, à la jambe. Très bien. Tranquillement. C'est pas de la course, vu qu'on est sur place. On ne va pas aller bien loin, donc pas besoin de faire vite. Très bien. Maintenant, transformez en talon aux fesses. Bien. On va donner un peu de mouvement également. Le bras opposé au talon, monte à hauteur d'épaule. Ça, toujours bien inspiré. Bien garder le ventre rentré. Montez de genoux. Petit travail de coordination. Toujours la main opposée, exactement le même travail que les exercices précédents. Le bras opposé est mobile et vient en contact par la main avec le genou opposé. Très bien. Marchez sur place. Petit mouvement de flexion de bras. Donc vous allez imaginer tenir des altères dans les mains. Pour le moment, elles sont très légères puisqu'on arrive à les bouger rapidement. On va décoordonner un peu le mouvement de bras et de jambes. Pas évident. Imaginez-vous avoir des altères un petit peu plus lourdes. Très bien. On va porter donc des altères lourdes dans les mains. On va faire le travail avec les deux bras en même temps, ce sera plus simple. Imaginez que ces altères sont très lourdes pour les monter jusqu'aux épaules et vous allez retenir jusqu'à vos jambes la descente. Montez lentement et abaissez en contrôlant. Représentez-vous une force sur vos bras en résistance au mouvement. Quelque chose de très lourd. Très bien. On a 10 kilos dans les mains. Bien. On a 20 kilos dans les mains. Ouh là là. On est fort. On est fort. On peut le faire. 40 kilos dans les mains. Jusqu'où on va aller ? Parfait. 50 kilos. Ouh là là. Ça force sur les bras. Encore. Dans la montée. Et on retient dans la descente. Super. Lors de la marche, nous allons garder les bras à angle droit. Et nous allons élever les bras sur les côtés et les abaisser. Marchez toujours. Élevez les bras sur les côtés lentement car je vous rappelle que vous avez des altères dans les mains. Parfait. Altères de 10 kilos. On élève. Et on retient. Très bien. On élève. Et on retient. Les altères sont plus lourdes. 20 kilos. On élève. Et on retient. On élève. Et on retient. Encore une fois. Super. Relâchez les bras. Enroulez vos épaules. Parfait. Et on retient. J'espère que vous avez réussi à ressentir la force de résistance que vous mettez par vous-même dans vos bras. Marchez sur la pointe des pieds. Le ventre est rentré. Alors, si vous avez un petit peu de place, avancez. Et doucement reculez sur la pointe. Ce n'est pas obligatoire. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cet exercice, vous le faites uniquement sur place. Je vais rester sur place. Parfait. Maintenant, tout à l'inverse, vous allez marcher uniquement sur les talons. Les pointes de pied sont relevées. Si vous avez un peu de place, avancez. Attention à l'équilibre. Pour le recul, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez rester sur place. Pour les plus habiles. Et équilibrés. Très bien. La jambe est tendue et s'élève sur le côté. Tenez, le ventre rentré toujours. On va reprendre avec des poids bien plus légers l'élévation des bras. Très bien. Donc, une jambe s'élève, les bras s'élèvent, une jambe s'élève, les bras descendent. Si vous êtes coordonné sur les élévations des deux côtés, avec des bras qui vont plus vite, c'est possible. Parfait. Marchez toujours. Très bien. J'espère que tout va bien. Super. Nous allons faire un exercice d'équilibre. Toujours. Qui peut être accompagné par la chaise. Les personnes, en difficulté avec l'équilibre, vous pouvez tenir la chaise à côté de vous. Pour les autres, vous pouvez avoir les bras le long du corps. Les deux pieds dans la largeur du bassin. Nous allons travailler le travail de l'équilibre vers l'arrière d'abord. Le pied droit va en arrière et je plie légèrement mes deux genoux et je ramène mon pied droit. Si j'ai besoin d'obtenir, je fais la même chose avec les deux jambes. Je vais chercher doucement à l'arrière et ramener. J'ai droit derrière par une flexion, ce que l'on appelle une fente. Les deux genoux fléchis. Très bien. Si je n'ai pas besoin de me tenir, je travaille en douceur l'élévation. Je peux toujours travailler l'élévation de mes bras sur les côtés. Si je le souhaite. Si ça pose trop au niveau des épaules, je ne force pas. Allez. Encore quelques-unes. Parfait. Si j'ai besoin de me tenir, je me tiens. Je m'accompagne à la flexion de mes genoux. Très bien. Parfait. Petit jeu de la chaise. Alors, tout à l'heure, nous avons vu la flexion des deux genoux. Je vous ai donné un petit coussin. Je vais vous donner la possibilité de prendre un petit coussin pour être plus confortable. Ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, les pieds sont plus larges que la chaise. Parfait. Et votre objectif est d'aller vous asseoir. Très simple jusque là. Vous allez ralentir la descente à l'aide de vos bras en vous équilibrant. Vous allez descendre, 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 pousser vos fesses vers l'arrière, vous asseoir. Vous êtes assis ? Très bien. Donc, les pieds à plat. Vous allez peut-être prendre appui sur vos jambes pour maintenant donner une impulsion légère vers l'avant pour vous élever. Élevez-vous. Parfait. Descendez en contrôlant. Et élevez-vous. On va pouvoir inspirer en descendant et expirer. Inspirer et expirer. Pour les plus habiles, vous pouvez travailler avec vos bras devant vous. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez garder les mains sur les genoux. La descente contrôlée. Et le retour. Une dernière fois. Et nous restons assis. Très bien. Ça va ? Parfait. Asseyez-vous légèrement sur l'avant de votre chaise. Les deux pieds sont placés sous vos genoux. Vous vous grandissez. Parfait. La fond est repoussée par le sommet de votre tête. Très bien. Nous allons travailler quelques exercices assis. Les mains peuvent être le long du corps. Vous pouvez vous appuyer sur votre chaise si vous le désirez. Vous allez travailler l'élévation de vos talons en appui sur les pointes de pied. Et l'élévation des talons. Parfait. Encore deux. Très bien. Maintenant, élévation d'une jambe après l'autre. Élevé. Et reposé. Pas besoin d'aller chercher le genou à l'épaule. Juste décoller son pied. Continuer de bien inspirer par le nez. D'expirer par la bouche. Parfait. Nous allons placer la jambe droite sur la pointe. Et nous allons, en expirant, contracter la cuisse pour tendre la jambe et redéposer la pointe. Reposer le talon ensuite. Passez la jambe gauche sur la pointe. Contractez la cuisse pour tendre la jambe. Reposez la pointe et redéposez le talon. On inspire. On expire. On expire. On inspire. Et on expire. Très bien. Encore. Dernière fois. Courage. Très bien. Vous allez placer vos deux pieds bien sous vos genoux. Peut-être appuyer sur vos mains. Emmenez le poids du corps légèrement vers l'avant pour vous lever. Très bien. Parfait. Petit exercice d'étirement des mollets. Vous allez placer les deux mains sur la chaise ou contre un mur. Peut-être plus simple contre un mur, mais je vous montre quand même avec la chaise. Attention à ce que la chaise ne vous glisse pas. Portez un peu de poids du corps, mais pas trop. Surtout sur votre jambe en arrière. Le poids du corps maintenant est poussé légèrement vers l'avant. Faites attention, vous voyez, on peut très bien partir avec la chaise. Il faut ne pas forcer sur cette chaise avec vos bras. L'objectif étant d'étirer les mollets. Bien, changez. Le pied gauche à l'arrière, bien à plat. Et le poids du corps vers l'avant. Attention à ce que la chaise ne parte pas. Restez grand. N'appuyez pas sur la chaise. Gardez les bras souples. Juste la chaise comme un point d'appui. Pas pour forcer dessus, pas pour la pousser. Et vous vous renvoie à dresser. Un quart de tour pour se libérer de la chaise. Un pied en avant. Pointe de pied relevé. On peut faire pied droit ou pied gauche, peu importe. On va démarrer avec la pointe de pied relevé. Et la jambe arrière souple. Vous allez plier au niveau des hanches. Poussez les fesses en arrière. Retrouvez l'exercice assis. Et en contractant les fessiers, on va avoir une poussée du bassin vers l'avant pour se redresser sans tirer sur le dos. Même chose avec la jambe opposée. On tire la pointe de pied. Pousse les fesses en arrière. Inspirez toujours. Et contractez les fessiers pour vous redresser. Très bien. Vous allez tenir toujours appui contre un mur sur la chaise. Et attraper une chute. Si ce n'est pas possible, vous allez pouvoir utiliser la chaise. Vous allez enlever le coussin. Et vous placez de manière à étirer la cuisse en plaçant le pied sur cette chaise. Si plus vous voulez étirer, plus il va falloir plier le genou. Si vous n'avez pas besoin de la chaise, vous tenez par la main et vous relâchez une douce parfaite. Donc soit on appuie sur la chaise derrière soi. Attention à l'équilibre. Cherchez en pliant le genou l'étirement de la cuisse. Soit en allant chercher avec la cheville. Attention à l'équilibre. Vous pouvez toujours vous tenir avec la chaise. Ou contre un mur. Ou un mur. Relâchez. Ouvrez vos deux pieds plus large que vos épaules. Pliez votre genou droit. On va chercher un étirement au niveau de l'intérieur de la jambe opposée. Élevez vos deux bras. Et inclinez-vous du côté de la jambe fléchie. On peut venir s'appuyer sur le genou. Et on va bien, 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 bien étirer la main loin de la hanche. Alors si l'épaule ne le veut pas, vous pouvez le faire avec la main sur l'épaule. Ou avec la main le long du corps pour éloigner l'épaule de l'âche. On redresse doucement. Et on change. On ouvre les bras. On trouve une inclinaison. On peut appuyer sur le genou. Élevez son bras à son oreille. Si ce n'est pas possible, on garde le bras le long du corps. Et on cherche à emmener l'épaule loin de la hanche. Et on ramène doucement. Très bien. On va ramener les deux pieds sous les hanches. Élevez les bras en inspirant. Et étirez en expirant. Très bien. Ramenez les deux bras devant. Et placez votre main gauche sous votre bras droit. Au niveau du cou. Vous allez éloigner votre coude de votre épaule sans tourner le buste. Allez-y vraiment en douceur, bien évidemment. Changez le bras gauche. Et tendez la main droite. Cherchez le coude. Et vous tirez doucement votre coude loin de votre épaule. Amenez les deux bras. Et c'est parfait. Inspirez. Et expirez. Inspirez les bras. Et expirez à baisser. Inspirez. Et expirez. Et c'est parfait pour aujourd'hui. Applaudissez-vous. Très bien. Et maintenant, faites-le autant que vous voulez dans la semaine. Vous pouvez le faire tous les jours. Je vous souhaite d'être en très bonne forme et de se retrouver prochainement. Même s'il va falloir attendre encore un petit peu. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada